Ils ont sillonné les villages de Saligny en exportant l'ambiance du stade avec l'incontournable brouette. Le but c'est de mettre en avant la convivialité du foot amateur. Vu que Saligny est la capitale mondiale de la brouette, avec la plus grande brouette qui a été créée, si on peut rassembler les deux, au final c'est nickel pour la convivialité. Le foot, la brouette, sans oublier la buvette, cela a donné le temps d'un week-end, le barouette football tour. Le club est très connu puisqu'il existe depuis longtemps. C'est mon père qui a fondé le club, il y a 60 ans ou 59 ans. Et mon mari, c'était dans l'équipe les premiers joueurs de foot. Un club qui avec ses 250 licenciés participe fréquemment à la vie de Saligny. Le FC Saligny vient de remporter le prix de la convivialité organisé par un magazine de foot. Le barouette football tour, il est né du vrai foot day. C'est un événement national organisé par le magazine SoFoot. C'est la première fois que l'on fait ça. Mais voilà, l'idée c'est de partager un moment entre nous et puis aussi de faire sortir un petit peu les gens de chez eux, d'offrir un café, une brioche. Je passais parler chez ma voisine, donc comme ils m'en connaissent, ils m'ont appelé. Je suis venu sympathiquement prendre un café, ce qui est très bien. Si vous voulez venir prendre un petit café, c'est gratuit, il faut en profiter, c'est beau tous les jours. En plus, il fait beau. En plus d'être déjà la capitale de la brouette, avec sa buvette itinérante et son club de foot, Saligny est devenu ce week-end, c'est sûr, la capitale de la convivialité. Sous-titrage Société Radio-Canada